Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express, on va travailler avec cette photo de Ségolène, vous l'avez déjà vu Ségolène ? Deuxième fois que je fais des photos avec elle, là on était en montagne, en extérieur, avec un soleil un peu couchant et on va essayer de, j'irais, rendre un peu plus ce soleil un peu couchant, un peu plus lumineux, un peu plus vaporeux, on va essayer de faire des choses, donc on va recadrer, on ira s'occuper de petits détails ici comme piqûres qui peuvent traîner, on a aussi ici des petits boutons et puis peut-être éventuellement cette zone là qu'on essaiera de corriger qui est peut-être un peu trop orangée, donc voilà, on va regarder un peu tout ça et on va rester totalement à l'intérieur de Lightroom pour faire tout ça. Alors je vais déjà recadrer, d'accord, ensuite je vais augmenter ici l'exposition générale de l'image parce que je voulais quelque chose où ça soit vraiment lumineux et je vais même aller encore un peu plus loin en haut là en faisant un radial comme ça et en augmentant encore un peu plus l'exposition là-haut, voilà quelque chose comme ça, là ça me va pas mal. Ensuite peut-être un peu plus de clarté, voilà, juste un peu, bien, pas sur le visage par contre, donc sur le visage, je vais aller annuler un peu cette clarté là en baissant un peu du même, à peu près du même niveau de ce que j'avais mis. Très bien, ensuite ici, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux donc corriger, alors non, d'abord le fond, je vais m'occuper du fond. Le fond là, il y a trop de texture sur ce fond là, donc ce que je vais faire, je vais prendre une brosse, je vais appuyer sur haut pour que vous voyez où je passe, d'accord ? Donc vous voyez que je vais passer un peu à la grosse là comme ça, voilà, quelque chose comme ça, voilà, et je vais aussi passer au centre là, et ensuite je vais simplement ici faire un masque de couleurs, et avec la pipette, je vais simplement aller sélectionner une zone de couleurs, voilà, par là. Et ensuite, ici, au niveau, vous voyez, il y a le niveau là des couleurs, donc je vais réduire ici pour que les bords ne soient pas pris en compte, d'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je réappuie sur haut, alors je vois là, je range ma pipette, et je vois qu'ici, je n'étais pas passé, très bien, ensuite je vais faire terminer, et je vais simplement, alors excusez-moi, je vais y revenir parce que ce n'est pas terminé que je devais faire, évidemment, je reviens dessus, j'appuie sur haut, et là je vais simplement baisser la clarté, ici, donc vous voyez, là, si je l'augmente, il y a plus de texture, là, il y a un peu moins de texture, donc ça fait un peu plus vaporeux, et je vais également réduire un peu le contraste pour que ça fasse encore un peu plus vaporeux, ok. Mais maintenant, ce qui me gêne, entre guillemets, c'est que j'ai encore des zones un peu marron, vous voyez ici, j'ai une zone un peu forte ici, qui a un peu trop de caractère, donc on va, hop, prendre ce truc là, et il va aller sélectionner une zone où il y a un peu moins de caractère, quelque chose comme ça, ok, moi ça me va, alors ça me va pas mal, un peu plus par là, non, ça me va pas, parce que là, on le voit sur le bord, voilà, quelque chose comme ça peut-être, alors on va la refaire, parce que ça ne me plaît pas, je vais en prendre un peu plus là, ici, je vais en prendre un peu plus là, je vais en prendre un peu plus ici, et je vais prendre ça, voilà, et donc là, voilà, là ça me va, ça se voit beaucoup moins, ok, non, je ne vais pas terminer, parce que ici aussi, c'est un peu plus marron, d'accord, donc on va aller prendre une zone un peu plus, un peu plus claire par là, et alors éventuellement, ici, c'est un peu trop vert foncé, là, là ça me va, ici, peut-être aussi un peu trop vert foncé, celle-là aussi, bon là, vous faites un peu comme vous voulez, moi j'aurais tendance à dire que là, ça me suffit, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Ensuite, on va corriger, donc là, on va zoomer, on va corriger les petites choses, comme ici, avec la correction des défauts, donc on va aller prendre des zones par loin, alors j'avais vu aussi sur la jambe, j'avais vu des choses, ici, là, ici, une petite tâche, qui était un peu plus visible, et là, une piqûre, très bien, Ensuite, je vais remonter au niveau du visage, où là, on a donc des petits boutons qu'on va corriger en allant chercher des zones pas trop loin de la chose. On a ici, alors là, il y a une zone qui est plus lisse, par là, on va l'utiliser, là, j'en ai encore quelques petits, voilà, et là, j'en ai quelques-uns, je vais prendre une, oui, là, la zone est bien, et là, on en a un peu plus, voilà, alors on ne va pas prendre, évidemment, un truc de cheveux, mais par là, une zone un peu plus lisse, voilà, très bien, et là, on en a encore quelques-uns, et là, ça me suffit. Ensuite, là, je regarde, non, rien de particulier, les cernes, je dirais, les cernes, elles sont, il n'y en a pas beaucoup, alors éventuellement, il y a ce petit trait, là, voilà, comme ça, on va prendre une zone en dessous, mais là, on va plutôt jouer avec l'opacité, quand même, vous voyez, juste pour l'atténuer un peu, et pas complètement la remplacer, juste l'atténuer, quelque chose comme ça, et on va faire un peu la même chose ici, voilà, on va aller prendre une zone, oui, on peut aller prendre cette zone-là, d'accord, et c'est pareil, donc, on va juste l'atténuer un peu, quelque chose comme ça. Ensuite, tant qu'on est là, on va donner un peu plus d'intensité au regard, donc là, je vais simplement prendre un filtre radial, je vais simplement augmenter un peu la luminosité, pas énorme non plus, il ne faut pas, autrement, ça fait des yeux d'extraterrestre, et je vais aussi mettre un petit reflet vert pour rappeler le fond, d'accord, voilà, quelque chose comme ça, et là, je vais le dupliquer, et je vais aller le mettre sur l'autre œil, là. Voilà, ok, il y a encore ici, j'ai oublié un petit bouton ici, au coin du nez, voilà, et là également, j'en vois encore en haut deux, qui sont peut-être un peu plus visibles, qu'on va supprimer, voilà, on va chercher ici, des zones avec un peu moins de texture. Voilà, quelque chose comme ça, on vérifie, là, j'en ai encore quelques-uns, et puis, je vais m'arrêter là, parce qu'autrement, c'est sans fin, donc voilà, alors, pas de vignettage, puisque l'objectif, c'était que ça soit vraiment plus clair, et je pense d'ailleurs que je vais aller encore un peu plus loin, ici, et que je vais même monter encore un peu, quelque chose comme ça, et là, descendre comme ça, voilà, pour que ça soit vraiment beaucoup plus clair, comme ça, comme s'il y avait une espèce de voile. Alors, on peut faire le voile, ça, c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, on prend ici un filtre dégradé, d'accord, qu'on va mettre comme ça, voilà, et là, on peut tout à fait, la correction du voile, on peut en rajouter, c'est-à-dire que, vous voyez, on peut rajouter du voile, comme on peut corriger du voile. Donc là, on peut en rajouter juste un peu, pour augmenter cet effet d'avoir le soleil de face, avec ce voile que ça peut générer de temps en temps. Alors là, par contre, comme ça éclaircit un peu, j'aurais tendance à dire que là, maintenant, ça devient peut-être un peu trop clair, donc je vais baisser juste un poil comme ça. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que je voulais obtenir comme résultat. Alors, j'ai dit éventuellement, ici, s'occuper de cette zone-là, qui a une couleur peut-être un peu trop marquée par rapport au reste. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre simplement un radial, comme ça. OK. Et ensuite, on va, sur cette zone-là, déjà changer la couleur. Donc, on va baisser la saturation, d'accord, et on va ici prendre couleur. Donc, vous cliquez dans la zone, vous restez cliqué, et vous vous déplacez, et vous allez, par exemple, là où il y a de la peau, là, qui vous intéresse, alors, je ne sais pas, on veut que ça soit plutôt de cette couleur-là. Très bien. Et ensuite, vous allez pouvoir simplement augmenter la saturation, d'accord, pour ramener la couleur de la peau qui était là. Ensuite, on voit que là, c'est un peu sombre, donc on va monter les ombres, d'accord, dans cette zone-là. On peut également baisser un peu le contraste, d'accord, pour qu'il y ait moins de contraste entre ces zones sombres et les zones claires, d'accord. Donc, tout ça, ça sert à atténuer, en fait, les parties sombres qui étaient là. Et si on veut, on peut aussi baisser un peu la clarté de la zone, ici, pour retirer un peu de texture à ce niveau-là. Terminé. Voilà, donc là, on a fait nos trucs, on a un peu, ici, changé le machin. Alors, on va juste, je vais peut-être juste mettre un peu plus, juste un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, on va écouter, ce coup-ci, je dirais que j'ai terminé. C'est le résultat que je voulais obtenir, que je n'ai pas réussi à obtenir à la prise de vue, parce que le soleil était un peu trop haut. Alors, on peut éventuellement dire, ici, c'est trop cramé, machin. Oui, mais d'un autre côté, le soleil, il est derrière. Ça dessine un peu la forme. Ici, il y a une transparence que j'aime bien. Et puis, j'aurais tendance à dire que c'est tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est resté complètement à l'intérieur de Lightroom. Donc, on va faire un avant-après. D'accord ? Donc, avant, j'avais ça. Après, j'ai fait ça. Donc, l'idée était là, mais je préfère, après, un petit post-traitement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501